Sur scène, c'est absolument génial. Lui, là, je ne sais pas si vous connaissez le guitariste qui appelle Key Mister, qui remplace en fait du humour. Il joue super, super, super. Il joue vraiment super, mais ce n'est pas dit de mots. Pourtant, c'est top. Il joue techniquement. Il sait faire du Steve Vai à Marveille et tout. Il n'a pas cette capacité de, je ne sais pas d'où ça vient, le talent. Donc voilà. Alors, avec Geneviève, je ferai une grande partie Dark Side. Je ne vais pas raconter l'histoire du King Floyd parce qu'on a une spécialiste, pareil, qui va me... Je serais ridicule de raconter des anecdotes. En plus, elle lui connaît en vrai. Moi, je connais un de ses amis. Je l'ai rencontré à Monaco, donc il m'a dit que ce n'était pas mal. Je suis content. Donc voilà. Dark Side, c'est le septième album, si je ne me trompe pas. C'est l'album du succès. C'est l'album où je pense qu'ils ont réussi enfin à avoir l'alchimie parfaite entre les quatre, parce qu'ils ne sont pas que deux, hein, c'est bien. Et non, mais j'ai... On a des effets qui arrivent. On a des effets de modulation qui sont de plus en plus présents. Et qui sont vraiment très, très importants. Donc, l'album commence avec Speed Toon. Donc, c'est une bande de son avec quelqu'un qui hurle. Donc, je vais... Voilà, c'est bon. Ça, je ne sais pas le faire. Et ensuite, on a une grille d'accord. Ce que vous allez voir, c'est que pratiquement tout le long de cet album, c'est un peu moins récurrent après, mais c'est assez souvent le cas, la musique du King Floyd n'est pas complexe. Autrement ce que les gens pensent. Elle n'est pas difficile. Elle n'est pas complexe. La plupart des morceaux qu'il y a sur Dark Side, ils ont deux mouvements. Presque tous. Que ce soit celui que je vais jouer. Ça commence... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada il n'y aura pas autre chose donc on a un mi mineur en fait si on écoute bien le disque on entend une neuvième dedans je sais pas si vous connaissez vos accords oui non que dalle ça commence et on est un peu proche de zéro mi mineur c'est triste avec une note en plus et alors on n'est pas c'est la musique n'est pas complexe mais pas simplement les accords utilisés sont toujours fait d'une façon intelligente on n'est pas en mi mineur du tout on est en ré en fait toutes les mélodies qu'on joue je vais vous l'enregistrer un petit de beurtre pas plus simple je vais vous montrer ça Musique Vous entendez la nostalgie qu'il y a ? Non, mais c'est des accords de la gamme de Ré en fait. Mais en fait, ils ont l'idée de prendre des degrés différents. Ça s'appelle, c'est un morceau, alors je ne vais pas être trop chiant, mais c'est un morceau qui est en tonalité, mais c'est un morceau où il faut penser à une modalité. Donc le fait de travailler en Ré sur ces accords-là amène cette dimension un peu dramatique. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont fait un Mi mineur et un La, il y a un vrai travail. Quand on joue ça, je vous le revois. Déjà, cette espèce, cette espèce, un peu joyeuse, est parti. Donc ça veut dire que, à la naissance même du morceau, il y a toujours, au niveau artistique et créativité, quelque chose d'arrière. Ce n'est pas juste, j'enfuit des accords et je fais quelque chose de... et ça tombe bien, quoi. Ce n'est pas du tiran, en gros. Il fait des choses très bien, mais c'est de la pop. Une fois, ce n'est pas de la pop à cause de ça. Bon, oui, il faisait ça très bien aussi. Donc voilà, rien que ça déjà, en deux accords, déjà les mecs te défoncent parce qu'il y a une intelligence derrière. Donc c'est très simple, mais ce n'est pas simpliste. Ensuite, on a un mouvement 2 qui va être rempli par ce qu'on appelle des modulations. Vous connaissez le terme modulation en musique ? C'est un dos simple. Pas vraiment, parce que là, en fait, on change carrément. C'est-à-dire que là, on va passer tout d'un coup d'une musique en Ré. Tu vois ? On va passer à ça. Do 7 majeur. D'accord ? Si mineur. On vient de changer directement. Première modulation. Retour. C'est une danse en Do et des accords qu'on appelle altérés. Et ça repart en Mi. Donc, en fait, les mecs, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tous des musiciens. Ce n'est pas à voir le game. Ce n'est pas par hasard qu'on fait ça. On passe à la guitare et qu'on fait ça. Autant mieux, super pour lui, mais franchement, non. Donc, c'est vraiment des gens qui ont étudié le music, qui connaissent, et qui savent comment faire sonner, et qui savent, quand ils composent un album, je pense qu'ils ne peuvent pas me contrôler, ils réfléchissent avant longtemps, ils essayent des choses après, et puis, voilà. Mais il y a, par contre, je pense, des projets sur les morceaux déjà. D'accord ? Pour le premier, with, B mineur, là, là, en tout cas. Après, on peut broder. Voilà. Mais il n'y a rien. Ensuite, on passe aux modulations. Et ça repart. Et on a fait le premier morceau. Et ensuite, il s'enchaîne directement sur un deuxième qui s'appelle Time. Donc, il y avait le... C'est un peu différent. À l'ancienne. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. D'accord ? Rien de méchant, hein ! Deux notes. Mi. Faites nièzes. Toujours les Rototopes derrière. Ça repart. un petit chromatisme pour mettre de l'attention un chromatisme pour tous les notes une montée en La F dièse je vais aller plus vite